Philippe Allardy, Alain La Beauté, bonsoir! Bonsoir! Quel bel événement! Une soirée assez spéciale. 16 personnalités de Romain Nidoise dans l'œil des impatients. Comment faire Alain? Bien oui. L'idée que j'ai eue, ça a été calqué sur un projet qu'il y a eu à Montréal, qui s'appelait Miroir, Miroir. Donc, des personnalités qui offraient une photo avec un don et les impatients en atelier reproduisaient le portrait de la personne. Et un jour, j'étais à Frédéric, une fois qu'on ne ferait pas un projet ici, dans le centre du Québec. Donc, des personnalités de Romain Nidoise dans l'œil des impatients. Donc, on retrouve 16 heures ici, à La Piole. Et honnêtement, je suis bouché. Quelle réussite a-t-elle fait par l'importance d'impatients? Il y a des fonds. C'est important de ramasser des fonds pour les impatients. Définitivement, c'est 16 personnalités, 16 000 $ de levée pour construire les ateliers. Un point à noter, c'est que Drummondville fait vraiment partie du cœur des impatients. C'est le premier endroit à l'extérieur de Montréal où il y a des ateliers. Et maintenant, c'est le premier endroit à travers le Québec. Nous, on a trois sites différents. Donc, la Piole, la Maison des Arts, les Amraques, et bientôt, la Maison au Musée de la photo. Donc, trois endroits différents, trois clientèles différentes, grâce à des activités comme ceux-ci. En fait, pour après, c'est quoi les impatients? Pour ceux qui te connaissent un peu moins, c'est important de savoir de qui on parle et à qui on s'adresse également. C'est une organisation qui vient en aide aux gens qui ont une problématique en santé mentale. Ce qu'on offre, c'est des ateliers de création artistique. 30 ans qu'on existe. Je fais trois, mais c'est le 30. 23 sites différents à travers la province. près de 850 participaires par semaine qui viennent dans nos ateliers. Et la demande est grandissante. Et parlant de la demande, allez, parle-nous de l'importance pour toi aussi des impatients. Bien, c'est sûr que moi, j'ai grandi avec une marque des problématiques de santé mentale. C'est un univers que je connais assez bien. Et je trouve ça formidable qu'on puisse accueillir des gens dans un endroit. Premièrement, on sort de l'isolement. On arrive dans un lieu, on ne te demande pas ce que tu as, on ne te demande rien, tu peux t'asseoir. Et prendre les pinceaux et créer à ton rythme. On t'accompagne dans ce que tu veux faire et tout ça. Et en même temps, ce qui est beau, c'est que les gens... Quand on a problème de santé mentale, ça a besoin qu'on n'est plus entouré qu'avant. Souvent, les amis nous laissent. La famille nous laisse. Donc, il y a beaucoup d'isolement. Et la beauté, corrige-moi, mais la beauté, j'ai été témoin de ça souvent, c'est qu'en atelier, il y a des petites familles qui se récrivent. Il y a des amitiés. Puis ça, ça donne le signe de soi ici. Être connu dans l'un et de l'autre. Donc, c'est tellement important. Vous semblez d'accord, hein? Définitivement. Et ce qui sort aussi, c'est la fierté. Quand on regarde des gens qui viennent ici comme ça, qui sont fiers du travail qu'ils font, qui le montrent à leur famille, qui le montrent à leurs amis. Puis j'ai devant moi, là, vous le voyez par la caméra, mais j'espère que vous allez mourir. Mais l'œuvre, je ne sais pas qui l'a fait, mais qui représente, elle est la bonté. C'est le sens, hein? En effet, je vais me faire plaisir de voir, d'aller voir le présenter. En fait, on rappelle qu'on peut aider les impatients à tout moment aussi. On le rappelle, c'est important. Oui, oui, tout à fait. C'est sûr que des activités comme ça, c'est extraordinaire. C'est la première édition. Il y en a une deuxième santé. Donc, les gens, en échange d'un don de 1 000 $ et de leur photo, peuvent voir leur portrait reproduit par une impatiente atelier. Donc, c'est sûr que ce portrait-là n'existera jamais ailleurs. Donc, c'est un moment aimé, extraordinaire. On aide les gens. Et aussi, il faut dire que durant la pandémie, on a assisté à un phénomène où il y a eu de plus en plus de problèmes de santé mentale. Et c'est loin d'être terminé. C'est le mâle du siècle. Donc, je trouve que de pouvoir trouver des façons d'alléger l'existence des gens à travers l'art, c'est quelque chose de bon. En fait, quelle belle soirée, un Vélanissage. Déjà réussi, déjà les gens ont répondu à l'appel. Je laisse le mot de la fin. En fait, on rappelle aussi, on invite encore une fois les gens. Soit participé, soit encouragé, les impatients. Oui, et prenez soin du centre. Et voilà. Comment on peut mieux conclure que ça? Excellent. On va aller voir le Vélanissage. C'est pour ça qu'on le sort. Un plaisir de la voir avec nous. Soit une bonne soirée et évidemment, on invite les gens. On va donner l'adresse pour rejoindre les impatients. Merci à toi d'être là. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.